alors est ce que j'utilise le régulateur les amis oui ça m'arrive donc c'est une bulle vous savez j'ai pris avec 10 12 cm de plus comment je fais pour les péages je passe en 6 vous voyez ça se fait vraiment tout seul dans quel mois tu roules le plus et bien là vous allez me tester c'est ça salut les boss j'espère que vous allez bien moi j'ai la pêche comme d'habitude puis également pour celui qui n'aurait pas remarqué ma voix a quelque peu changé j'ai changé de casque et j'ai changé le micro je ferai un retour sur le casque vous inquiétez pas je vous montrerai dans une future vidéo alors j'ai racheté un micro ce que l'autre était défaillant et du coup je vais porter mon dévolu sur un mi mic sport mic je pense que le son est pas trop mauvais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez les potos on m'a posé quelques questions sur les réseaux sociaux sur l'utilisation d'un moto est ce que j'utilise le shifter est ce que j'utilise le régulateur quel pilote je suis exactement je vais tâcher là tout de suite maintenant à l'instant t immédiatement de répondre à ces questions donc accrochez vous mettez vous bien chez vous tranquillement c'est parti pour une espèce de foire en question en roulant tranquillement histoire de discuter avec vous et pour que vous m'accompagnez aussi alors j'espère vous allez bien j'espère vous avez l'opportunité de rouler à moto et puis que vous profitez surtout parce que c'est très important la première question quand même posé c'est est ce que j'utilise le régulateur de vitesse oui ça m'arrive surtout sur autoroute ou les grandes nationales rarement en ville parce que je préfère garder précautionneusement la main ou les deux mains pour le pour le coup sur la moto pour anticiper quelconque désagrément avec des autres usagers vous voyez ce que je veux dire du coup oui c'est vrai que sur autoroute il m'arrive en actionnant le bouton qui est ici voyez je le pousse j'appuie là et là on voit que la moto voyez j'ai la main tranquille elle peut rouler toute seule si on peut dire ça comme ça le principe même d'un régulateur je vais pas vous expliquer voilà par exemple à typiquement voyez il n'y a pas trop trop de monde donc là je pourrais allègrement le positionner voyez il se met en couleur vert 112 donc là il est bloqué sur 112 et je peux voilà comme ça et bien me dégorder le poignet par exemple si j'ai mal au poignet et puis poser par exemple la poser un peu le coude aussi et le bras reposer un peu tout mais toujours en étant safe et en vérifiant vraiment c'est rétro et ce qui se passe devant donc alors regarde bien au loin et puis y'a pas de problème voilà on peut on peut comme ça se reposer c'est vraiment un des gros avantages du régulateur de vitesse sur une moto parce que c'est vrai que la main gauche vous le faites quand vous voulez finalement mais la main droite elle et bien si vous lâchez tout je vais pas vous expliquer le fonctionnement d'une moto ça arrête d'accélérer du coup ça peut être un peu ennuyant ou ennuyeux alors je vous remontre dès que je le déclenche il est en rouge ça veut dire que je n'utilise pas voyez je ne sais pas si vous allez le voir je vais essayer de faire un gros plan là dessus voilà je vais vous montrer maintenant je vais l'utiliser donc je vais mettre à 55 je le pousse et là il garde la vitesse et si je veux juste accélérer c'est comme une voiture j'accélère la vitesse et la moto suit si je change de vitesse et bien le régulateur continue à fonctionner il ne se désenclenche pas on est bien d'accord pour résumer on va pas s'attarder trop oui je l'utilise mais essentiellement pour le cas que je viens de vous citer ça intéressera qui veut finalement non moi on a posé la question je vous réponds les potos ensuite on m'a parlé du shifter vous savez qu'il ya le shifter up and down sur cette moto et sur beaucoup de motos maintenant le shifter up comme le son nom l'indique c'est pour passer de la première à la deuxième donc faire 1 2 3 4 5 6 dans le sens de la montée et le down c'est vous l'aurez compris pour dans l'autre sens 6 1 4 3 2 1 alors est-ce que j'utilise le shifter oui mais on va dire allez deux tiers du temps pour monter les rapports je l'utilise maintenant pour les descendre beaucoup moins j'ai pas encore le réflexe je commence déjà tout doucement avoir le réflexe pour le up le down pas trop parce que je trouve que c'est un peu plus saccadé je vais vous montrer alors par contre quand on passe les vitesses on accélère pas on laisse vraiment la poignée telle qu'elle voyez ça a sursauté un petit peu bon c'est pas énorme je remontre je passe en 4e maintenant regardez je vais repasser de la 4 à la 5 ma main est là voilà là il n'y a pas eu de soubresaut je passe en 6 vous voyez ça se fait vraiment tout seul je repasse en 5 hop ça a sursauté pourquoi parce que le moteur reprend un petit peu plus de tours enfin c'est mon explication à moi j'espère que vous l'aurez compris je sais pas si j'ai été vraiment clair là dessus mais bon donc oui bonne utilisation serait de plus en plus en up c'est vrai que j'utilise ensuite on m'avait posé la question pour les poignées chauffantes aussi je crois que c'est marque qui m'a posé ça en messagerie d'un stade alors oui n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram tous les liens sont en description de la vidéo juste en dessous les poignées chauffantes franchement je vais être honnête avec vous c'est l'option à la limite que je pourrais me passer parce que j'utilise les poignées chauffantes peut-être allez 3 de 3 à 5 fois par an pourquoi parce que voyez que la moto est munie de protège mains et franchement déjà avec des bons gants mes mains sont déjà tellement à l'abri toute façon avec des gants d'hiver il faut les mettre à fond pour sentir la chaleur de bons gants d'hiver je précise c'est vrai que c'est utile il y en a qui l'utiliseront plus pour mon utilisation personnelle on entend bien toujours c'est personnellement on demande moi pas les autres je suis pas un grand utilisateur des poignées chauffantes voilà ça existe ça peut rendre des services je devais aussi vous parler parce qu'on m'a posé la question de mon utilisation du gps alors je me souviens plus qui m'avait posé la question il y en a deux d'entre vous voyez là j'ai j'ai la carte qui se met mais à la limite ça me sert à rien parce que mon secteur je le connais je pense que vous c'est pareil maintenant mon gps comme tout un chacun ma réponse va être ultra facile et rapide c'est lorsque je pars en voyage ou dans des endroits que je ne connais pas forcément ça semble logique du coup oui là j'utilise je prépare par exemple pour mes road trip mes parcours pour tous les jours je les transforme en points gpx et je les mets sur le bas sur le gps et puis ensuite je n'ai plus qu'à aller dans ici applications à aller dans planificateur de trajet et là j'ai tous mes trajets qui sont enregistrés alors à vous à faire en sorte qu'ils se mettent dans l'ordre donc à mettre par exemple des numéros genre jour 1 première partie ou jour 1 1 jour 1 2 ça se met dans l'ordre dans votre gps c'est beaucoup plus facile il ya juste mes musiques qui se trouve dedans dans la carte dans la carte mémoire que j'ai rajouté et d'ailleurs c'est ça faisait l'objet aussi d'une question la musique là au quotidien aller retour boulot aux petites balades j'utilise pas je mets pas la musique je préfère le son de la moto sur des voyages ça m'arrive aussi par exemple je suis parti en normandie j'avais trois heures quatre heures d'autoroute à me taper et ben vous mettez un petit fond musical pas trop fort la musique voilà inspirante on va dire et puis ça motive et c'est très bien ça vous fait passer un peu le temps c'est moins monotone maintenant c'est sporadique comme je vous l'ai dit sinon pour le gps et bien c'est à peu près tout me concernant on m'a parlé de l'ordinateur de bord parce qu'il ya des gens qui galère pour remettre à zéro le trip après avoir fait le plein ne n'ayez pas de honte je vais essayer de vous expliquer très facilement en roulant sans perdre la concentration parce que j'envoie déjà venir c'est très simple vous faites votre plein ça vous je vous explique pas comment on fait je pense que vous le savez une fois que vous avez fait votre plein vous allez ici utiliser le bouton menu et la molette d'accord vous allez appuyer sur menu du bas une fois et vous allez atteindre mon véhicule vous allez appuyer une seconde fois sur le même bouton et là vous allez arriver sur l'interface où on voit la moto et vous remarquez tout de suite que sur cette interface il ya un trait blanc là au dessus là il ya un trait blanc et il ya un deux trois quatre cinq parties sur ce trait blanc alors pour voyager d'un trait blanc à un autre vous allez utiliser la molette alors je passe l'euro point et je me concentre un peu et je vous reprends après vous allez au deuxième trait blanc vous êtes donc par exemple à moi voyez 4h22 ça c'est mon c'est mon trip 1 je veux le mettre à zéro et bien vous appuyez sur le menu du bas et là vous arrivez sur remise à zéro vous arrivez sur remise à zéro totale ou remise à zéro individuelle remise à zéro totale ceci vous voulez remettre tout ce qui se trouve dans votre trip 1 vous appuyez ici sur la molette plus je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de remettre le mien à zéro et tout va se remettre à zéro si vous voulez mettre que par exemple votre kilométrage mais vous voulez garder votre vitesse moyenne par exemple et bien vous mettez à cliquer sur remise à zéro individuelle vous choisissez en fait et voilà vous rappuyez sur la molette plus il n'y a uniquement que cet élément qui se mettra à zéro mais il n'y a rien de compliqué il faut pas avoir honte de demander je sais que des fois parfois les le livret est pas très clair là dessus il y en a qui galère un peu il n'y a pas de souci donc ensuite il ya alors j'essaye de pas me tromper dans les aseb sébastien j'imagine qui m'a posé la question si j'allais faire un retour sur la bulle aliexpress que vous voyez depuis le début de l'utilisation de cette moto il y aura une vidéo lorsque j'aurai utilisé ça pendant on va dire un an et demi deux ans et je ferai un retour sur tout l'équipement aliexpress que j'utilise et vous verrez que dans un an et demi tout sera encore en place et que tout sera encore utilisable impeccable et et j'en suis persuadé donc c'est une bulle vous savez j'ai pris avec 10 12 cm de plus que je laisse en position quasiment basse puisque en position basse elle est plus haute que la salle d'origine en position haute j'espère que vous me suivez j'ai pas besoin de la mettre en tout en haut parce que je trouve ça fait vraiment pour le coup très très haut ça arrive là et les petites sessions d'off-road c'est un peu juste ça peut être un peu gênant en plus là je viens de changer de casque la casquette est beaucoup plus profilé le casque ne remue quasiment plus donc c'est c'est très bien bon voilà pour ta réponse sébastien ensuite on m'a posé la question sur insta aussi pour la ma hauteur de sel alors ma hauteur de sel elle est au plus bas avec les suspens régler au plus bas alors bien sûr quand je charge la moto avec les valises je monte comme les bx comme les citroën la moto avec les hommes vous savez que c'est possible l'ordinateur de bord peut gérer un tas de choses et ça ça le gère aussi sinon aller en position basse et voyez je ça me permet d'avoir vraiment une bonne emprise sur elle moi je me trouve déjà suffisamment ou même en position basse donc c'est très bien et j'ai les pieds légèrement fléchis même quand ils sont au sol voilà pour mon réglage en tout cas mon réglage personnel on m'a posé la question dans quel mode tu roules le plus et bien là vous allez me tester c'est ça et bien je vais vous le dire le mode dans lequel je roule le plus c'est le mode road parce que c'est le mode à tout faire dirons nous comme ça parfois quand on est chaussée humide ça m'évite de tout changer et que j'oublie de changer aussi et bien ça me permet de rouler à peu près safe aussi et puis il ya ce qu'il faut aussi sous le moteur pour pour rouler donc le mode road c'est le mode à tout faire quoi allez on va remettre de l'essence parce que il y en a plus et j'ai plus que 18 bornes d'autonomie je mets du 98 parce que ça on m'a posé la question aussi donc j'en profite voyez c'est quand même bien pratique de pouvoir accéder au sol avec ses pieds correctement pour tenir bien maintenir la moto et vous demandez combien je mets de litres mais bon vous allez être surpris parce que là je j'étais vraiment en réserve depuis un petit bout de temps trip 1 je viens de faire 514 km avec un plein les amis 514 pour 26 litres salut l'ami en ce moment je suis en train préparé en fil rouge une vidéo de consommation de la bête le fait sur une longue durée je l'avais déjà fait pendant un an sur l'ancienne gs comme ça je vais faire une seule et unique vidéo comme ça vous aurez vraiment une vidéo globalisante si je peux utiliser ce néologisme non boss ce mot existe bien globalisant adjectifs qui tend à faire la synthèse d'éléments dispersés donc sinon l'ordinateur de bord c'est quand même bien pratique vous voyez surtout par exemple pour la pression de vos pneus vous pouvez voir vous en êtes c'est vrai que j'utilise pas mal quand je pars en voyage par exemple j'utilise le trip 2 je vois combien j'ai fait en tout enfin je vais pas vous expliquer l'utilisation des tripes vous savez très bien comment on s'en sert et à quoi ça sert donc oui moi je suis un fervent utilisateur de ça ah oui vous m'avez demandé aussi comment je fais pour les péages oui c'est vrai que ça peut vite se montrer une galère les péages parce que l'on perd du temps fou alors soit vous avez le pass le passengo là du péage si vous avez la gsa par exemple vous vous essayez de le mettre dans la petite case là où un endroit safe où il peut être capté ou alors après vous avez une petite poche de blouson étanche étanche parce que la petite carte de papier de carton si c'est pas étanche vous tapez la pluie et c'est mort donc vous allez être bon pour payer tout trajet du péage si vous n'avez pas votre carte vous mettez votre carte bleue avec dedans comme ça vous avez juste la poche à ouvrir ou alors après si vous pouvez mettre un petit sac ici ou si vous avez un sac de un sac de réservoir vous mettez vraiment à disposition histoire de vraiment perdre le moins de temps possible si vous pouvez ne pas avoir à enlever vos gants c'est un cas de temps énorme voilà les potos et bien c'est sous le soleil dans la campagne que je vais vous laisser avec une bonne fragrance des champs vous n'avez pas l'odeur mais je vous assure que c'est pas mal et je vais me rentrer et puis moi je vous dis à bientôt les potos portez vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo si celle ci vous a plu à vous abonner voilà vous connaissez si c'est pas encore fait ça me fera toujours plaisir voilà les potos allez je vous laisse je vous dis à à bientôt ride safe et puis surtout faites de la moto ciao ciao